j'espère que vous allez bien j'ai dit comme lui pour une nouvelle vidéo j'espère qu'il confia à la la trousse de maquillage pour débutantes donc je n'oublie pas le parti parti pour les yeux le teint les lèvres etc donc si vous êtes intéressé continuez à regarder donc un produit pour les sourcils je vous propose eyebrow gel color and shape de chez essence donc il se présente comme ceci donc le produit il est pas mal pour son prix il fait l'affaire dit ça m'a fait dernièrement c'est pas waouh madame m'aura j'ai extraordinaire mais il fait l'affaire pour son prix donc enfin un crayon à sourcils de précision de chez mx il se présente comme ceci il est le taillère il est le taffoun mais son inconvénient il coûte à peu près 10 euros il est très bien il fait le job ou il est le taillère il est très bien précis il fait partie pour la matière et il fait partie brosse qui est là pour moi je vous souhaite beaucoup de sailloux et mon coup de coeur du moment est le taillère d'air déco le atrafine brow liner crayon sourcils ultra précis de chez air déco il fait l'affaire pour celles qui ont un grand budget le kif kif de chez NYX c'est le seul mascara pour sourcils que j'ai essayé il fait beaucoup de marques celui de l'oreal, celui de la tafoune, celui de gauche je pense celui-là je suis très satisfaite il est teinté, il n'est pas transparent c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire mais pour fixer le traçage des sourcils, il est très bien donc comme base à paupières personnellement je n'achète jamais de base à paupières je n'ai pas le fond de teint il y a le choix anti-cernes, la crème de camouflage c'est tout, je n'ai jamais acheté une base à paupières les anti-cernes personnellement je trouve que l'anti-cernes c'est un produit indispensable je n'ai pas le fond de teint mais je n'ai pas le fond de teint après l'anti-cernes, il donne la luminosité le rouge, il donne le coup d'éclat il rajoute en relief le maquillage des yeux personnellement je trouve que c'est l'étape la plus importante sur le maquillage bien sûr il y a d'autres étapes importantes donc je n'ai pas le fond de teint mais je n'ai pas le fond de teint donc il y a les anti-cernes les meilleurs anti-cernes que j'ai acheté les meilleurs, mais les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs le rouge instant anti-age de chez Maybelline c'est le meilleur rapport qualité-prix, la matière, la couvrance tout est parfait pour l'anti-cernes je l'adore, je l'adore, je l'adore qui m'a aidé à j'ai essayé l'anti-cernes de fleurs marques celui-là il est pas mal, la couleur est bonne, il camoufle très bien et le troisième que je vais vous proposer le color stay de chez Ereblanc il se présente comme ceci les fards à paupières personnellement je vous propose d'acheter des petites palettes de fards à paupières dans lesquelles vous trouverez beaucoup de couleurs ou le choix des couleurs de fards à paupières personnellement je n'aime pas directement les nudes car les couleurs nudes sont sur la couleur les dents de prunes, beige, gris, marrons mais les couleurs sont sur la couleur donc la palette est la Naked 2 de chez Urban Decay donc elle se présente comme ceci les couleurs sont sur la couleur les couleurs sont sur la couleur les couleurs sont sur la palette et les blagues sont sur la couleur elle est très très bonne elle est très bonne il y a une variété de look de la Naked 3 donc l'année que 2 elle n'existe pas en Tunisie malheureusement pour celles qui sont sur la tête ou qui voyagent ou qui sont sur la tête vous pouvez l'acheter elle est très très bonne je suis très heureux et je suis très heureux il y a beaucoup de palettes sur Urban Decay une femme a des dupes J'adore les palettes de Makeup Revolution Je n'ai pas les palettes de Makeup Revolution mais j'ai l'impression que j'ai apporté le rapport qualité-prix Les palettes de Makeup Revolution sont à peu près 30 dinars J'ai apporté Glossed Milano et j'ai apporté la palette de Glossed Milano Il y a la palette qui m'a beaucoup aidé C'est My Newt Palette Elle se présente comme ceci Le rapport qualité-prix est de taillère Je pense que c'est de 50 euros Celle-là, j'ai acheté 27 euros C'est le meilleur dupe pour la Naked 2 Je pense que c'est de la boutique de Glossed Milano Si vous êtes à la recherche d'un dupe à la Naked 2 Je vous propose celle-là C'est extraordinaire La texture des fards, l'intensité des couleurs Pour une débutante, faire le maquillage Je pense qu'avoir un crayon de colle, un crayon noir pour les yeux C'est un peu plus beau Il est très bien, très intense, il ne coule pas Je pense que c'est un crayon noir, un crayon noir, un crayon noir Je suis très satisfaite Pour les autres crayons Avoir un crayon cher, c'est un crayon noir Il est très bien Qu'est-ce que vous pouvez vous maquiller avec des couleurs, des crayons colorés Je ne suis pas fan des crayons de couleur Mais les gens qui ont fait un trait d'eyeliner couleur Ou un trait d'intérieur d'une couleur Donc je viens de découvrir ce crayon de chez Florma Il est très très bien Il est très très bien C'est une fois qu'on a utilisé Et il ne coule pas, il ne s'efface pas Il ne coule pas, il ne coule pas, il ne coule pas 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 10 dîner, je pense Mais il ne coule pas, 12-13 dîner La deuxième étape la plus importante Dans le maquillage des yeux Et la deuxième étape qui n'est pas Et la deuxième étape qui n'est pas Ce sont les mascaras Donc le mascara c'est une étape très importante Et c'est une étape très importante Ça change le look totalement Ça donne un effet totalement différent Et le mascara c'est le produit le plus important pour le maquillage La première d'extinction mascara de chez Lovely C'était la découverte Il est magnifique, magnifique, magnifique On m'a dit un mascara à ce prix-là Et il donne un effet très 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 joli Il t'envole le choix, il ne met pas les grumeaux Il est très très bien Il est magnifique Le deuxième mascara pas cher que j'ai testé Et je suis très satisfaite Les Enaz Jarabtuvoa I Love Extreme Crazy Volume Mascara de chez Essence Il est très bien, très bien, très bien D'Eda kiff kiff Fama Le Scandal Eyes Likra Flex de chez Rémej Qui est comme à l'oeuf Il est mes favoris du mois de janvier Où il est magnifique, magnifique, magnifique Pour celles qui cherchent un très bon eyeliner Dernièrement j'ai découvert celui de Lella Il est magnifique J'ai réussi mon eyeliner Qui m'a, je l'ai réussi Hortenistarmalt Ce eyeliner-là Il est magnifique, magnifique, magnifique Il coûte 12 dinaires je pense Pour celles qui cherchent un bon eyeliner Allez, allez, achetez celui-là Nous avons les produits pour teint Nous avons les bases pour teint Prime & Fine de chez Catrice Elle est très bonne Et elle est professionnelle de chez Benefit Pour le fond de teint Je vous propose mon coup de coeur Depuis toujours C'est l'Infaillible de chez L'Oréal Celui-là, il est très très bien Il donne l'effet mat Il donne l'effet mat Surtout pour celles qui ont une peau mixte à grasse Même si il est un peu cher Bon, ça reste pour les moyennes gammes Mais il fait très bien son job Pour celles qui cherchent un bon fond de teint Je vous propose celui-là Pour le teint aussi Je vous propose des poudres compactes Donc elle a, depuis un très bon moment J'utilise l'Infaillible de chez L'Oréal Je suis très satisfaite Déjà, vous pouvez voir Après ce que vous faites C'est la meilleure poudre compacte Pour moi Pour le bronzer et le highlighter Je vous propose, comme d'habitude Le meilleur investissement Au L'EHUA Three Steps to Perfect Face Contour Palette De chez Vivo Et là, je trouve que c'est C'est une palette Via un blush Un illuminateur Et un bronzer Pour son prix Elle est juste magnifique Vous n'avez pas besoin d'acheter Un highlighter Un bronzer Et un blush C'est pareil Je vais vous dire Que vous voyez Véa Ou elle fait l'affaire Surtout pour les débutants Il y a un grand budget Je vous propose Celle-là Alla 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 On a déjà fait Les produits À lèvres Pour avoir un très bon résultat Sur les lèvres Il faut Appliquer un baume à lèvres Ça permet d'hydrater les lèvres Et surtout Il faut Les glosses mat Donc je vous conseille d'appliquer un baume à lèvres pour les crayons, je vous propose trois marques de moyenne gamme. Donc le soft contouring de chez Essence, il est très très bien, le dream lip liner de chez Golden Rose et le florel, les crayons à lèvres, le chic, il est très bien aussi. Donc je vous propose pour les débutantes d'avoir une couleur nude, un rouge et une couleur rose fuchsia, une couleur un peu gay. Pour les marques, le lipstick, voilà le rouge à lèvres liquide. Donc les lip gloss de chez Lovely, ils sont très bien, on a des couleurs Essence, le prix c'est très raisonnable. J'ai d'appliquer Isabelle Dupont, je pense. Mon jeu d'appliquer dans les donnes. Le velvet matte lip cream, elle est très bonne. Ou j'ai d'appliquer les rouges éditions velvet de chez Bourgeois, les taillères à l'écran, c'est les meilleurs. Et pour finir, enfin m'aider les mattes, mattes, mattes de chez Essence. Rapport qualité prix, c'est extraordinaire. Donc c'était ma proposition pour une trousse de maquillage pour débutantes. J'espère que la vidéo a joué de compte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaine. Ou si vous vous êtes à l'aise. A très bientôt. Bye bye. Bye bye.